Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont 1ère. Voici les titres. De plus en plus de chômeurs en Auvergne. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 5,6% dans la région. Événement cinéma demain à Clermont avec l'ouverture du festival international du court-métrage. Jean-Claude Sorel, le président du festival, est notre invité dans ce JT. Et puis en rugby, 6 joueurs clermontois ont été retenus par le sélectionneur de l'équipe de France pour affronter l'Italie la semaine prochaine en ouverture du tournoi des 6 nations. Le chômage s'aggrave encore un peu plus si l'on en croit les derniers chiffres publiés par Pôle emploi en Auvergne. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de près de 6% entre décembre 2010 et décembre 2011. Une statistique qui correspond à la moyenne nationale. Apparemment, ce sont les seniors les plus touchés. Le détail avec Catherine Lopez. L'Auvergne ne fait pas exception. Le chômage a augmenté plus 0,9% de demandeurs d'emploi par rapport à novembre 2011. En 2011, il augmente de 5,6%, une hausse comparable à la moyenne nationale. Les femmes sont les plus touchées par le chômage avec 7,7% en un an. Le nombre de demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans augmente de 6% en un an. Le nombre de ceux de plus de 50 ans et plus s'accroît quant à lui de 15,6% par rapport à l'an passé. C'est le département de l'Allier qui connaît la plus forte hausse de demandeurs d'emploi. Avec une augmentation de 1,2% viennent ensuite le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal. Les premières inscriptions à Pôle emploi sont en forte hausse avec plus 6,1%. Seule note d'espoir dans ce tableau très sombre, l'annonce faite par Vulcania de l'embauche d'une centaine de personnes pour sa saison anniversaire. Michelin recrutera 700 personnes en 2012, profil recherché par le manufacturier, de jeunes diplômés essentiellement, des ingénieurs et des commerciaux. Et parmi les autres secteurs qui offrent des perspectives d'embauche, il y a l'armée qui envoie les femmes au front pour recruter. Depuis le début du mois de janvier, le bureau d'information et de recrutement de l'armée de l'air à Clermont est composé uniquement de personnels féminins. Et c'est une première en France. Philippe Robert. Pascal, Roxane, Aurélie et Laetitia, 4 ambassadrices de charme pour fournir toute information sur les carrières de l'armée de l'air. Ce jour, Aymeric, 19 ans de Sébasa, envisage d'effectuer une préparation militaire air. L'adjudant Laetitia Mondon le reçoit avec son père dans ce cadre convivial. A l'entrée, un pilote avec la prestigieuse combinaison de la Patrouille de France accueille les visiteurs. Un jeune recruté va avoir affaire qu'à des femmes. Donc si on veut un petit peu plaisanter là-dessus, ou alors il va rentrer, il va se dire, oh génial, il n'y a que des femmes, je vais rentrer dans l'armée de l'air. Ou bien le jeune homme peut être effectivement un peu effrayé en se disant, c'est qu'une armée de filles. L'armée de l'air est en effet l'arme où les femmes sont les plus nombreuses. Ce bureau de recrutement entièrement féminin en est la parfaite illustration et cela ne pose aucun problème aux hommes. C'est bien parce que ça montre que ça a un peu évolué. Donc de toute façon maintenant on voit que dans un peu tous les métiers, même ceux qui sont plus pour les hommes, il y a de plus en plus de femmes qui le représentent. Donc je trouve ça bien. Un bureau d'information qui effectue des permanences sur toute l'Auvergne. En 2011, 3 800 personnes ont sollicité des renseignements. 106 jeunes de 16 à 29 ans ont été incorporés. Vu qu'on est maman, on les rassure mieux, les parents et les jeunes aussi. Parce que je pense et j'espère qu'ils sentent qu'on est vraiment là pour les conseiller personnellement et qu'on n'est pas là pour leur vendre du rêve, du vent. Et du coup, on a cet aspect maternel parce qu'on se dit que ça pourrait être nos petits. Dans ce centre d'information, l'armée de terre et la marine ont également leur bureau. Un rapprochement qui facilite la communication. Il n'y a pas de grosse différence. En fait, on a affaire à des militaires. Donc le principal, c'est avoir affaire à des militaires et non à des personnels féminins. En 2011, le bureau Air Information a traité 10 dossiers de candidats à la carrière de pilote de chasse. Un seul est susceptible de le devenir. Une information politique à présent. Les trois principaux maires UMP de l'Allier seront tous candidats aux législatives en juin prochain. L'annonce officielle a été faite aujourd'hui par la fédération UMP du 0-3. Claude Maluré, l'actuel maire de Vichy, sera donc candidat sur la troisième circonscription. Sur la deuxième, celle de Montluçon, c'est le maire de Montluçon, Daniel Dugléri, qui mènera la bataille. Et sur la première circonscription, l'UMP présentera le maire de Moulins, Pierre-André Périssol. Actuellement, l'UMP n'a aucun député sur le département de l'Allier. En rugby, un mot d'abord sur le 15 de France. On connaît depuis ce matin la liste des 23 joueurs retenus pour affronter l'Italie le 4 février prochain, en match d'ouverture du tournoi des 6 nations. Au total, 6 rugbymen de l'ASM ont été sélectionnés. Vincent Debati et Julien Bonner à l'avant. Morgane Parra, Aurélien Rougerie, Wesley Fofana et Julien Malzieux à l'arrière. L'ASM qui, par ailleurs, revient aux affaires courantes cette semaine. Après avoir arraché sa qualification pour les quarts de finale de la H-Cup, le club Auvergnat retrouve le top 14. Samedi soir, les Clermontois jouent à Bordeaux pour le compte de la 16e journée de championnat. Cette fois-ci, Verne Cotter a décidé de faire tourner son effectif. C'est une équipe totalement relookée qui va affronter les Bordelais dans un match qui sent le piège, selon Alexandre Odebert. Écoutez. C'est un match compliqué, il faut l'aborder avec énormément d'humilité et avec l'envie vraiment de s'appuyer sur les détails, sur la conquête et la défense. Il va y avoir tous les ingrédients du match extérieur piège. Une équipe qui va être euphorique, qui va recevoir le numéro 2 de la poule à Charmande-Helmas. Les Parisiens ont pris 40 points il n'y a pas très longtemps, donc on sait où on met les pieds. Images et propos recueillis par Martial de Lecluse. On passe à l'actualité culturelle avec l'événement demain soir, l'ouverture du festival international du court-métrage de Clermont. Le président Jean-Claude Sorel est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. On imagine que ça doit fourmiller en ce moment entre la maison de la culture et la jetée. Rassurez-nous, est-ce que tout est prêt ? Tout sera prêt demain. Ce n'est pas encore tout à fait prêt, mais ça sera prêt. On a l'équipe qu'il faut pour qu'on soit prêt à l'heure. Un mot peut-être déjà sur les différentes compétitions. D'abord l'international, encore et toujours des films qui viennent des quatre coins du monde. Voilà, oui, oui. Un beau 59 pays présents, représentés du moins. La sélection française, comme d'habitude, foisonnante, riche. Le labo traditionnel, plus bien sûr le pays à l'honneur, cette année qui sera le Cuba, dont on veut montrer les jeunes réalisateurs qui sont pleins d'envie. Et puis il y a bien sûr la thématique sur les mouches et autres bestioles. Pour donner des fourmis dans les jambes aux spectateurs. Par rapport à la programmation internationale notamment, est-ce que vous fixez des objectifs, représentez un maximum de pays ? Ou tout simplement, ça varie en fonction des années ? Ce qui prime toujours, c'est la qualité des films. On ne fait pas de... Alors il y a aussi, j'ai oublié, le panorama africain, qui comprend cette année trois programmes. Avec des films originaires, surtout beaucoup de l'île de Maurice. Vous pouvez nous rappeler un peu comment se fait la sélection ? Comment on fait pour être sélectionné au Festival du cours ? Il faut d'abord envoyer son film. Comment se fait la sélection ? Le jury en fait, tout simplement ? Alors, bien sûr, devant la masse énorme de films, je vous rappelle, 7200 films reçus cette année, dont 1400 pour le français. Alors, on forme des binômes. Je vais prendre l'exemple de la sélection française. On prend des binômes, deux personnes avec des regards complémentaires pour limiter la subjectivité. Et ces gens-là prennent des contingents de films et en tirent une première présélection. Et ensuite, c'est tout le comité, une dizaine de personnes, qui choisit la sélection finale. Disons que des 1400 films sortent à peu près, en présélection, 200, 220 films. Et c'est là-dessus que le comité décide de la sélection finale. Cette année, je vous rappelle, 59 000 sélectionnés. Un mot sur l'association, sauf qui peut le court-métrage, qui fait vivre ce festival, mais qui ne fait pas que ça de toute l'année, finalement ? Non, depuis le début du festival, les gens, les organisateurs lucides ont compris les enjeux de s'ancrer dans le territoire en développant plein d'actions, qui d'ailleurs, par la suite, sont devenues des dispositifs nationaux, notamment autour du pôle d'éducation à l'image. Le centre de documentation, puisqu'on a une mine de court-métrage, on a à peu près 70 000 court-métrages, qu'on peut consulter de manière libre au centre de documentation. Et depuis le début 2000, la commission du film Auvergne, chargée d'accueillir des tournages à l'Auvergne. Un festival comme Clermont, ça représente combien de bénévoles aujourd'hui ? En plus de l'association, puisqu'on vient de parler de l'association. Pour les tâches basiques du festival, c'est-à-dire essentiellement de l'accueil aux salles et au marché du film, on a à peu près 250 bénévoles. Mais ce sont des responsabilités les plus humbles. Ensuite, pour l'encadrement du festival, on a besoin de tas de gens, des régisseurs, des projectionnistes. Ceux-là sont salariés, salariés temporaires. Il y a aussi deux postes étonnants, ceux qui font circuler les bobines entre tous les sites, qu'on appelait les bobineaux. – Très bien, on va en venir au problème qui fâche un petit peu. Vous l'avez évoqué lors de la conférence de presse, de présentation du festival. Ce sont les problèmes financiers, les coupes budgétaires, notamment dans les subventions. Où on en est aujourd'hui ? Est-ce que l'avenir du festival est assombri ? – Non, on a pris des mesures préventives, parce que nous sommes de bons Auvergnats. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus. Donc les mesures qui ont été annoncées, de restrictions, on a un peu taillé dans le superflu. C'est uniquement par prudence. Mais je rassure le public, la situation financière de Sauf qui peut est très bonne. Donc ce sont des mesures circonstancielles. – C'est des subventions publiques, notamment, qui font défaut. – Voilà, deux collectivités territoriales défaillantes. Mais la situation, je rappelle que la situation s'était déjà produite en 2004. Nous avions pris des mesures à peu près identiques. Et par la suite, nous avions retrouvé un niveau normal. D'ailleurs, nous sommes en négociation actuellement avec les deux collectivités défaillantes pour essayer de retrouver rapidement un niveau de financement antérieur ou baisse. Et là, donc, la situation s'éclaircirait. Mais je rassure le public, et les Clermontois, le festival n'est pas en danger. – Très bien, c'est une bonne nouvelle. Rendez-vous donc demain soir pour la séance d'ouverture de ce festival international du court-métrage. Merci, Jean-Claude Sorel, d'être passé sur notre plateau. Les spectacles reprennent à la Deux-Deux, à Londres. La salle avait dû annuler une date, le 10 janvier dernier, vous vous en souvenez peut-être, après un incendie de poubelle qui s'était propagé à un bâtiment. Ce soir-là, Deux-Deux accueille l'humoriste Alex Lutz, de quoi rouvrir avec le sourire, et surtout avec une salle qui affiche complet. Voici un extrait du spectacle d'Alex Lutz. – Et ma mère, c'est ce que je lui ai dit la semaine dernière, ma mère, elle a été dégoûtée, j'étais trop contente, quoi. Je lui ai dit, t'es pas ma mère, t'es ma génitrice, d'accord ? Donc déjà, elle a rien piqué, j'étais super contente. Et après, j'ai tout de suite rajouté une mère, on a un amour déraisonné et irraisonnable, et c'est pas mon gars, quoi. Elle a rien piqué, elle a rien piqué, je lui ai foutu la porte dans la gueule. Tu peux pas l'avoir, tu peux pas l'avoir. Mais tu vois, non, mais rien, j'aimerais qu'elle soit elle morte, quoi, c'est un truc de malade, quoi. Attends, la semaine dernière, on a fait un test dans Biba, on a 10 sur 10 en conflit mère-fille. Mais j'adore trop mon père. Ouais, j'adore trop mon père. Mais je sais qu'il a l'air sévère, mais il est pas sévère, tu vois, il est super enfermeux sur lui-même, il est comme un gros nounou, on sait tout, mais il est adorable, il me passe tout. Il a juste pas remarqué, je me suis marié à une conne, en fait, quoi. Voilà Alex Lutz qui affiche complet ce soir à la Deux-Deux à Londres. Et puis à propos du spectacle de danse électro-kiff annulé le 10 janvier dernier, sachez qu'il est reporté au mardi 24 avril à 20h30. Les tickets d'origine restent valables. Quand on est lycéen, il y a certains cours plus digestes que d'autres. Des élèves du lycée Blaise Pascal à Amber ont eu récemment l'opportunité de faire des sculptures en chocolat pendant leur cours d'art appliqué. Leur professeur a en effet fait appel à un chocolatier renommé d'Amber, de quoi rendre la leçon un peu plus ludique et un peu plus gourmande que d'habitude. Le reportage sur place à Amber de Daniel Roche. Au programme aujourd'hui de ce cours d'art appliqué, la sculpture en chocolat. Une technique qui met l'eau à la bouche à tous les participants. C'est différent de ce que l'on fait habituellement dans le cadre de nos cours. En plus, nous avons pu voir un professionnel à l'oeuvre. Et puis on a réussi à travailler le chocolat et on a découvert que c'était pas si compliqué que ça. Pour ce cours un peu spécial, l'équipe pédagogique a fait appel à un des meilleurs apprentis de France. Le talent sucré de ce spécialiste est réputé sur les tables des plus grands pâtissiers du monde. C'était à la base pour inciter les jeunes à connaître ce métier et à pouvoir peut-être même le mélanger, l'adapter à l'art plastique. Le thème de travail est la Saint-Valentin. Pour cela, les élèves ont réalisé une sculpture en forme d'arbre, décorée de fleurs et de cœurs en chocolat blanc. Ces cours ne s'adressent qu'à des élèves volontaires et se déroulent le mercredi après-midi. La jeunesse de ce projet, c'est une très très belle rencontre avec Vincent Dumac. On a décidé ensemble de permettre aux élèves de découvrir des facettes peu connues de la partie cuisine qu'ils ont au programme et en mélangeant avec les arts appliqués. Au lieu d'être mangés, toutes les sculptures de la journée seront exposées au lycée lors d'un vernissage. L'ambition des enseignants est de pérenniser ce projet, puis de l'ouvrir vers d'autres corps de métier. Et c'est la fin de ce JT. Bon appétit si vous êtes à table. Dans un instant, la météo. Vos prochains rendez-vous avec l'information. Demain, 12h30, le flash et 18h30, le JT. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour ces deux rendez-vous. Excellente soirée à tous et à demain. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada